Si vous n'avez pas de plan pour sortir de la pauvreté, la pauvreté aura un plan pour vous. Bonjour à tous. Dans le monde dans lequel nous vivons, les 1% les plus riches de la population contrôlent 48% de la richesse totale et les 80 personnes les plus riches valent autant que la moitié de la population mondiale, soit environ 3,5 milliards de personnes. Si l'on considère ces chiffres, il ne fait aucun doute qu'il existe une séparation entre les riches et les pauvres. Alors que beaucoup de gens pensent que ces personnes riches ont acquis leur richesse en naissant dans la richesse ou en gagnant à la loterie, ce n'est tout simplement pas vrai. En réalité, seuls 11 des 80 individus les plus riches ont reçu leur fortune en héritage. Les 69 autres ont acquis leur fortune par leur propre travail et leur détermination. L'une des 69 personnes n'est autre que le mania de l'investissement Warren Buffett. Comme la majorité des riches individus, Warren Buffett a grandi dans une famille de la classe moyenne, mais a trouvé le moyen d'accumuler les connaissances et les compétences qui l'ont amené à accumuler une fortune de plus de 70 milliards de dollars. Il ne fait aucun doute que nous avons tous vu des personnes vivre dans l'excès et d'autres vivre avec presque rien. Mais avez-vous déjà pris ne serait-ce qu'une seconde pour réfléchir à ce qui sépare vraiment les riches des pauvres ? Bien sûr, la réponse est évidente que les riches ont beaucoup plus d'argent que les pauvres. Mais je parle des raisons qui vont au-delà des moyens financiers. Quand on y pense, une personne riche et une personne pauvre peuvent vivre dans la même ville, avoir accès aux mêmes emplois et tous deux n'ont que 24 heures dans la même journée. Mais l'un peut vivre avec des chèques de paix alors que l'autre peut avoir plus d'argent qu'elle ne pourrait en dépenser dans une vie entière. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre quelqu'un qui va amasser des millions d'euros ou des millions de dollars au cours de sa vie et quelqu'un qui aura des difficultés financières pour toujours ? Eh bien, en utilisant notre ami riche Paul et notre ami pauvre Jacques, je vais vous décrire exactement ce qui sépare les deux afin que vous puissiez adopter ces habitudes de riche et réaliser la prophétie financière dans votre propre vie. Avant de commencer, sachez que Paul et Jacques ont tous deux un QI similaire. Ils viennent tous les deux de familles de la classe moyenne, ils vivent dans le même quartier, dans la même ville. En bref, aucun des deux hommes n'a davantage sur l'autre, mais leur propre compte bancaire se trouve à deux extrémités du spectre financier. Le lundi après-midi, Paul et Jacques rentrent tous les deux du travail. Lorsque Jacques rentre chez lui, il s'installe dans son canapé, allume Netflix et regarde des heures de télévision sans intérêt pour s'endormir, pour se désensibiliser de la longue journée de travail qu'il a eue. Alors que le patron de Jacques lui a recommandé de lire plus de livres afin d'augmenter ses chances d'être promu cette année. Jacques ne prend pas la peine de lire, surtout maintenant qu'une nouvelle saison de sa série préférée est sortie. Lorsque Paul arrive chez lui, il se connecte immédiatement à son ordinateur pour commencer à étudier. Des heures s'écoulent pendant que Paul révise ses notes pour son prochain examen. Bien qu'il soit titulaire d'une maîtrise et de plusieurs titres, il continue à consacrer quelques heures chaque soir à ses études. Quelques heures chaque soir pour travailler à l'obtention d'une nouvelle accréditation qui l'aidera à graver plus rapidement les échelons de l'entreprise. En fait, Paul a récemment appris que l'une de ses idoles, Don Luke, investissait plus de 500 000 dollars par an dans la formation continue. Paul s'est dit que si les millionnaires investissent autant d'argent et de temps pour apprendre de nouvelles choses, alors ils devraient certainement faire de même. Par conséquent, la différence numéro 1 entre les riches et les pauvres, c'est que les riches ne cessent jamais d'apprendre. Le lendemain, au travail, le patron de Jacques commence à distribuer des primes à tous les employés. En ouvrant son enveloppe, Jacques constate qu'il a reçu une prime de 100 dollars, bien moins que celle de tous ses collègues. Jacques va voir son patron et se plaît en disant qu'il travaille dans l'entreprise depuis 10 ans et qu'il s'agit d'une prime embarrassante. Son patron lui fait remarquer que Jacques ne reste jamais trop tard pour aider son équipe et que sa productivité a baissé chaque année depuis qu'il a commencé. A l'autre bout de la ville, Paul est en train de travailler sur son projet en cours lorsque son patron s'approche de lui. Il lui tend une enveloppe. En l'ouvrant, il voit devant lui un chèque de 10 000 dollars à son nom. Paul est stupéfait et très reconnaissant de cette généreuse prime. Le patron de Paul explique ensuite que Paul a travaillé une tonne d'heures ces derniers temps et que son dernier projet a permis à l'entreprise d'économiser jusqu'à 1 million de dollars en frais d'exploitation. Son travail, c'était le moins qu'il pouvait faire. Par conséquent, la différence numéro 2 est la valeur de vente des riches et le temps de vente des pauvres. La semaine suivante, Jacques compte tous les jours jusqu'à jeudi la date à laquelle il sera payé. Dès que son patron lui remet son chèque hebdomadaire, il se précipite à la banque et commence à envoyer des paiements à tous ses créanciers. Il envoie à son propriétaire, à sa compagnie d'électricité, bien sûr, son versement mensuel aux impôts sur le revenu. Lorsque Jacques arrive à la fin du mois, il décide de voir combien d'argent il a économisé. En ouvrant son solde, il se rend compte que non seulement il n'a pas économisé d'argent, mais son compte est inférieur à celui du mois précédent. Jacques n'a aucune idée de l'endroit où l'argent a pu y aller. Lorsque Paul est payé, 500 dollars sont automatiquement déduits et versés sur un compte d'épargne auquel il n'a pas accès. Après s'être assuré que son épargne a été alimentée pour le mois, Paul effectue son paiement hypothécaire, paie son fournisseur d'électricité et verse son impôt mensuel sur le revenu au gouvernement. A la fin du mois, Paul sourit en constatant qu'une fois de plus, son solde bancaire a augmenté, ce qui le rend encore plus riche qu'il ne l'était déjà. Par conséquence, la différence numéro 3 est que les riches se paient en premier et les pauvres en dernier. Un soir, après le travail, Jacques regarde la télévision et voit en publicité une nouvelle télévision haute définition qui est en train de sortir. La télévision coûte 1000 dollars, c'est qui est tout ce que Jacques peut se permettre de dépenser en appareil de divertissement pour l'année. Alors que Jacques envisage cet achat, il meurt d'envie d'acheter une nouvelle PlayStation qui vient de sortir, mais à 500 dollars, il ne peut pas avoir les deux. Jacques boude en souhaitant que son patron soit moins radin et qu'il puisse lui donner une prime qui lui permettra d'acheter les deux. Après avoir réussi son examen, Paul veut se récompenser de son dur labeur et décide d'acheter un nouveau jeu vidéo, une nouvelle console de jeu et une nouvelle télévision. Paul n'a lui aussi qu'un budget de 1000 dollars pour son achat, mais il veut vraiment s'offrir la nouvelle télévision dernier cri et la console PlayStation. Au lieu de choisir entre les deux, Paul se demande comment il peut obtenir les deux. Il se dit qu'il pourrait se lancer dans un projet de consultation parallèle pour gagner 500 dollars supplémentaires dont il a besoin pour couvrir le coût de la PlayStation et de construire le parfait équipement de jeu pour fêter sa grande réussite. Par conséquent, la différence numéro 4 est que les riches ont une mentalité croissant tandis que les pauvres une mentalité fixe. Vu que Jack redoute d'aller au travail tous les jours, il fait son frappochino chez Starbucks, un élément essentiel de sa routine matinale. Sans ce café au lait plein de sucre, Jack sait qu'il ne pourrait même pas passer quelques heures au travail. C'est qu'il le rend plus heureux d'échanger 5 dollars par jour contre sa dose matinale de caféine. Paul, quant à lui, passe devant le Starbucks tous les jours et au lieu de prendre un café au lait coûteux, il boit le café gratuit, sans lait, il boit le café gratuit du travail. Bien sûr, le café du boulot n'est pas aussi bon que la boisson de Starbucks, mais pouvoir économiser 5 dollars par jour sur le café vaut bien cela à ses yeux. Voyez-vous, Paul a économisé 5 dollars par jour pendant un an. Il a maintenant 1 500 dollars qu'il va utiliser pour partir en voyage. Il va l'utiliser pour aller en voyage, tout compris au Mexique avec ses amis. Paul sait également que le fait de retarder la gratification l'aide à incarner les traits de ses pères riches, comme il a appris en lisant un livre. L'étude a classé les facteurs les plus importants pour déterminer la richesse. La profession, l'éducation, le lieu de résidence, le sexe arrive en tête de liste, mais le fait de retarder la gratification instantanée l'emporte sur le bon nombre des signaux le plus traditionnels, notamment l'âge, la race, l'origine ethnique, la taille. Les chercheurs pensent que la capacité d'une personne à envisager des récompenses futures importantes le rend beaucoup moins susceptible de succomber à la cupidité à court terme. En imaginant tout le plaisir qu'il aurait sur le Mexique et ses amis, Paul a réussi à persévérer et à tenir bon. Par conséquent, la différence numéro 5 est que les riches comprennent le pouvoir de retarder la gratification, alors que les pauvres recherchent le plaisir à court terme. Lorsque l'économie commence à connaître des temps difficiles, de nombreuses entreprises commencent à licencier des gens. Un après-midi, alors que Jacques est assis dans son bureau et qu'il fait défiler les pages de Facebook, il fait le strict minimum pour garder son emploi. Il se rend compte qu'il n'a pas le choix, il reçoit une note de son patron. Le message dit « Veuillez remettre votre ordinateur portable et votre badge à l'accueil, nous vous laissons partir ». Jacques commence à paniquer en se demandant comment il va pouvoir payer ses loyers et ses factures maintenant. Il n'a plus de revenus, il n'a plus de salaire. Jacques a toujours cru qu'un employé signifiait avoir la sécurité de l'emploi. Après avoir été licencié, il commence à se demander s'il n'a pas eu tort d'avoir une impression pareille pendant tant d'années. Malheureusement pour Paul, lui aussi a été licencié par son patron. Lors de l'entretien de départ, le patron de Paul parle pendant une heure de l'excellent travailleur qu'il est et de la façon dont il a laissé partir les employés. Et comment il a dû licencier toutes les autres employés avant de licencier Paul. Paul accepte gracieusement son sort et remercie son patron pour l'opportunité qui lui a été offerte. Voyez-vous, Paul savait qu'aucun emploi n'est sûr. C'est pourquoi dès qu'il est entré dans la vie active, il a commencé à construire une entreprise en ligne et à contribuer à son portefeuille d'actions de dividendes. Ses actions en sont suffisamment établies pour le maintenir à flot jusqu'à ce qu'il trouve un autre emploi. Par conséquent, la différence numéro 6 est que les riches construisent plusieurs flux de revenus tandis que les pauvres n'en comptent qu'une seule. Environ une semaine après avoir été licencié, Jacques est à la maison en train de se morfondre avec ses amis perdants sur la façon dont l'économie craint et comment il serait presque impossible de trouver un autre travail. Ils se plaignent de l'injustice de la vie du fait qu'ils seraient riches s'ils avaient eu la même chance que les autres. Le soir suivant son licenciement, Paul invite ses amis proches à dîner chez lui. Pendant que le groupe mange, Paul explique qu'en raison de la crise économique, il a été licencié par son entreprise. Mais il rassure ses amis en leur disant que ses autres sources de revenus le permettront de subvenir à ses besoins et à son mode de vie actuel. L'un de ses amis s'enthousiasme et dit que c'est le moment idéal pour que Jean rejoigne son entreprise de construction et il lui propose un poste de direction. Une autre amie intervient et demande à Paul s'il veut bien créer une société de conseil avec elle. Car ils ont si bien travaillé ensemble dans le passé et pourraient devenir l'une des principales entreprises de la ville en n'en rien de temps. Par conséquent, la différence numéro 7 est que les riches s'entourent d'autres personnes riches alors que les pauvres s'entourent d'autres individus fauchés. Pour résumer, les différences qui séparent les riches des pauvres sont que les riches ne cessent jamais d'apprendre. Ils vendent de la valeur et non du temps. Ils se paient en premier. Ils ont un état d'esprit de croissance. Ils ont une mentalité fixe. Ils exploitent le pouvoir de retarder la gratification. Ils construisent de multiples flux de revenus. Et enfin, ils s'entourent de personnes riches. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars. Si vous avez aimé ce concept, laissez-moi un pouce bleu pour me soutenir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Partagez la vidéo au maximum à un de vos amis qui a une mentalité de riche. Restez courageux.